Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors suite à la vidéo de Carla faisant de la sorcellerie que Nabil a balancée sur les réseaux, Kevin et Carla ont pris la parole. On va commencer avec Kevin qui explique qu'il n'aurait jamais demandé à ce que cette vidéo soit balancée sur les réseaux pour protéger sa fille qui pour lui est la seule victime dans cette histoire. Je vous laisse écouter sa story. Un petit peu là, parce que quand je viens de bosser la vidéo, je n'avais pas mon téléphone dans la journée pour tout vous dire. Et je viens de voir un petit peu, des gens qui racontent un petit peu, des conneries un petit peu surtout. Voilà, chacun a le droit de faire des erreurs quand il y a des jeunes, il n'y a pas de problème. Que ce soit bizarre, pas bizarre, surtout moi personnellement, ça ne me touche pas, donc ça ne devrait toucher personne d'autre. Et en plus de ça, le seul problème c'est qu'il y a une petite fille de 3 ans qui n'a rien demandé dans cette histoire et que internet ça reste. Donc vous avez des choses, vous voulez en rigoler, vous voulez vous moquer, vous voulez faire ce que vous voulez, vous voulez le faire pour vous. Mais après, de mettre ça sur les réseaux et tout, je ne trouve pas ça cool. Vous pensez qu'il y a un enfant qui a un autre 3 ans qui va voir ce nombre de choses, peut-être sur les réseaux, quand elle sera plus grande, tout ça. Et je ne trouve pas ça cool. Et je vois aussi des personnes qui se disent oui, parce que t'as d'ici, c'est peut-être toi. Moi personnellement, je ne suis pour rien. Pas pour elle, clairement, mais pour ma fille, jamais je pourrais sortir un truc comme ça où elle verrait ses parents, que ce soit son père ou sa mère, être dénigrés. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la réaction de Kevin. Pour moi, il a raison, la seule victime dans cette histoire reste leur fille, Ruby. Maintenant, on va passer à la story de Carla, qui a décidé de ne plus se cacher et de ne plus payer de somme astronomique afin que les vidéos ne fuitent pas. Elle reconnaît ses erreurs et les assume, car elle ne veut plus subir de chantage. Elle explique aussi que beaucoup de choses sur elle sortiront dans les prochains jours. Bien évidemment, les internautes ont réagi à sa story. Je vous laisse lire quelques tweets et ensuite, je vous laisse avec sa story. Je vais revenir concernant la vidéo qui a été faite il y a quelques heures. Je ne vais pas prendre parole sur toute mon histoire parce que j'ai envie de faire les choses proprement. Je suis une personne qui ne parle pas à mi-mot. Quand je m'adresse aux gens, je le fais convenablement et je dis tout. Voilà, ou je ne dis rien, je ferme ma bouche. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, je vais juste vous parler concernant ce qui a été dit. Voilà, juste sachez, je ne vais pas desserter des réseaux sociaux. Je ne vais pas me cacher parce qu'il y a hors de question. En fait, j'ai trop subi cette histoire au quotidien pendant 8 années de ma vie. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé que ça cesse. Il le dit lui-même que j'ai décidé d'arrêter et c'est la vérité. J'ai décidé que plus personne allait me tenir avec ces vidéos. Quelle sorte que grand bien leur fasse, si ça leur fait un joli film, si ça leur fait des vues, qu'ils continuent à le faire. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pris cette décision de tout arrêter, de ne plus être tenu par qui que ce soit. Que ce soit un voisin, que ce soit mon entourage, que ce soit ma famille, que ce soit mon ex-compagnon, que ce soit une personne malveillante. Je ne veux plus être tenu ni pointer du doigt avec cette sorcellerie. Donc, ce qui doit sortir, sortira. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé de mener ma vie convenablement. De reprendre les choses en main. Et surtout, les erreurs de mon passé ne plus jamais. À l'heure d'aujourd'hui, je ne veux plus payer mes erreurs. J'ai fait une erreur. Oui, je suis allée voir cette voyante. Oui, je suis tombée dans un traquenard. Vous imaginez bien. Il faut voir un peu plus loin que le bout de son nez. Vous êtes à 1% de connaissance de cette histoire qui a d'ailleurs duré jusqu'à maintenant. Alors qu'il y a 2 ans, elle est sortie. Parce que je veux dire, c'est quand même du réchauffé. Il y a 2 ans, vous savez à minimum ce qui s'est passé. À l'heure d'aujourd'hui, on en est encore là. Donc croyez-moi, les choses, elles sont bien plus graves. Et la honte, ce n'est pas à moi de la porter. C'est surtout à eux. C'est eux qui m'ont extorqué de l'argent. C'est eux qui m'ont volé. C'est eux qui m'ont fait des menaces. C'est eux qui m'ont fait du chantage. Et je n'ai aucune honte à l'heure d'aujourd'hui à le dire. Parce que ça y est, c'est fini. Ils ne me chiendront plus avec ces vidéos. Je n'ai plus peur qu'elles sortent. Je n'ai plus peur d'être mal vues. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je connais ma valeur. Je sais la femme que je suis. Je sais que dans ce milieu-là, des personnes aussi respectueuses, qui ont autant de valeur que moi, il y en a très peu. J'aime évidemment qu'il n'y a plus rien à gratter chez moi. Donc forcément qu'il utilise vous. Il sonne à votre porte pour que vous voyez ces vidéos-là, pour s'enrichir. Ce n'est pas pour rien qu'il les met sur les réseaux sociaux. Mais voilà, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je m'en fous. Je suis une bonne personne. Je me lève tous les matins. J'arrive à me regarder dans le miroir. Moi, je ne me vole personne. Je ne suis pas une droguée. Je ne suis pas une fille qui donne son cul. Je ne suis pas une violesse. Je ne suis pas une escroc. Voilà, je travaille. Je me lève le cul chaque matin pour m'occuper de mon enfant. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé que ça cesse. Mes erreurs du passé sont mes erreurs du passé. Je ne vais pas les payer. En payer les conséquences toute ma vie. Donc maintenant, vous ferez un petit peu votre version des choses. Les prochains jours, il y aura forcément des choses qui vont sortir bien plus importantes que ce que je suis en train de vous expliquer là. Mais juste pour faire une parenthèse et pour reprendre le cours de ma vie dès demain.